Alors après cette petite pause qui finalement n'était pas si petite que ça, on va reprendre avec monsieur Nicolas Brazier, coordinateur d'événements et d'accents de médiation à Embelliscience, qui va nous parler de la transmission et le partage des savoirs avec les publics. Oui, merci. Je vais vous faire un petit mot d'introduction avant de voir quatre expériences qu'on a pu mener ces dernières années et encore actuellement. Donc pour vous présenter un petit peu Embelliscience, on est une association et c'est l'Agence régionale de culture scientifique et industrielle. Donc on a été fondé en 1997 afin de développer le partage des connaissances scientifiques à l'échelle régionale. Donc à l'époque, on avait été fondé par l'université de Picardie-Jules Verne et l'université de technologie de Compiègne et d'autres acteurs comme l'Inéris ou l'Inrae. Et aujourd'hui, le réseau Embelliscience est composé de près de 60 adhérents répartis sur l'ensemble dans la région de France avec des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche dont l'université d'Attois et l'université de Lille et l'UPHF tout récemment, des acteurs d'innovation, des acteurs socioculturels ainsi que quelques personnalités qualifiées et représentants de l'association civile. Donc on est financé principalement par la région de France et donc notre activité s'inscrit dans une mission de service public et on le verra après. Donc on mène différents partenariats et dans le cadre de ces partenariats, on a d'autres types de financements. Donc pour Embelliscience, la culture scientifique, la culture scientifique technique et industrielle, c'est une partie intégrante de la culture au sens large. Donc elle doit permettre aux citoyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent et de se préparer à vivre dans celui de demain, selon la définition de l'association des musées et centres de sciences pour le développement de la culture scientifique technique et industrielle. Donc il s'appelle l'AMSI, dont fait partie aussi et dont est adhérent l'université de Lille. Donc parmi les quatre projets que je vais vous présenter après, il y a deux projets destinés au public scolaire, dont les parcours d'éducation, de pratiques et de sensibilisation à la culture, autrement dit appelés PEPPS. Donc c'est un dispositif mis en place par la région Hauts-de-France et qui a lieu depuis plusieurs années déjà. Donc cette année, on est reparti sur un cycle avec trois établissements scolaires qui sont localisés dans l'Oise pour cette année. Et on travaille autour de la notion de biodiversité et du dérèglement climatique, ce qui permet à Embelliscience, lors des interventions, de présenter certains de nos outils, ressources et expositions. Donc ces dispositifs PEPPS, dont on a un financement spécifique par la région, se déroulent sur quatre temps, avec une séance d'observation et de formulation d'hypothèses par les jeunes qui sont encadrés par Bertrand Prévost, notre médiateur scientifique. Il y a une séance, une deuxième séance, où là les jeunes, ce sont des groupes de 16 jeunes, généralement. Ils vont rencontrer un chercheur, doctorant ou ingénieur dans la classe. Et puis ensuite, il y a une séance 3, donc c'est vraiment des projets assez conséquents, avec la conception de storyboard réalisé par les jeunes et parfois avec un intervenant spécifique pour mettre en récit les observations des élèves, leur compréhension du sujet qui a été exposé lors des deux premières séances, leur formulation d'une problématique, leur rencontre avec les experts et la formation de leurs propositions. Et ça se termine par une séance 4, avec la production de courtes vidéos réalisées par les jeunes avec le montage, le tournage et la diffusion. Donc ça, c'est la photo que vous voyez en bas à gauche, c'est-à-dire que c'est sur la chaîne YouTube d'Ombéliciennes où vous retrouvez toutes les expériences, les expérimentations, donc les petits films réalisés par les jeunes au cours des différents parcours de ces dernières années. Je vous invite à aller les voir. Généralement, tout ce que je vais énoncer, dire pendant ce petit temps, vous vous retrouvez tous sur le site d'Ombéliciennes ou sur le site de la plateforme Écosciences Haute-France, plateforme Écosciences Haute-France, que l'on coordonne également et qui permet à tout un chacun de mettre des articles, du contenu en lien avec les sciences et techniques. Donc ça s'adresse aussi aux personnes présentes. Là, maintenant, je vais vous parler d'un autre projet dessiné aux jeunes qu'on a mis en place en 2021. L'EPF, ça fonctionne actuellement. Là, c'est un projet qui s'est déroulé sur trois... C'est un projet qui s'est mis en place dans le cadre d'un contrat doctoral élargi. Et ça, le contrat doctoral élargi, on l'a mis en place pendant trois ans. Et donc, le contrat doctoral élargi, ça permet à des doctorants de pouvoir mener d'autres missions en parallèle de leur thèse. Donc, généralement, la mission la plus répandue, c'est la mission enseignement. Mais cette année-là, pendant deux ans, avec l'école doctorale SHS de l'Université de Lille, on a mis en place un contrat doctoral élargi, donc avec des missions de diffusion de la culture scientifique. Je voulais vous parler un peu plus de celui qu'on a mis en place avec April Dupont, puisqu'il a été beaucoup plus loin qu'avec les autres jeunes qui étaient partis prendre de ces contrats doctoraux, puisqu'en fait, il a permis d'associer des salariés de l'Université de Lille, bien sûr, qui étaient là dans le cadre roman coma même, mais également le laboratoire des histoires, qui est une structure qui intervient sur le territoire des Hauts-de-France comme ailleurs, parce qu'il y a d'autres labos des histoires dans les autres régions françaises. Et donc, les labos des histoires font des interventions en milieu auprès de différents publics, donc avec des ateliers d'écriture, de lecture, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'idée d'April Dupont, qui était la doctorante et qui travaillait sur le genre à travers des corpus d'ouvrages français et allemands. Et l'idée, c'était de la collaboration avec le labo des histoires, c'était de faire intervenir aussi un slammeur. Et donc, au cours de trois séances au lycée Vato de Valenciennes, on a l'appris à la fois parler de son sujet de recherche en SHS et progressivement, l'intervenant sur le slam a expliqué aussi le concept du slam. Et l'idée, c'était que les jeunes, les jeunes qui étaient en classe à Bibac, retranscrivent ce qu'ils ont appris, compris de la thèse, des ouvrages sous forme de slamme. qu'ils sont allés déclamer lors de la troisième séance, bien entendu, avec l'accord du chef d'établissement dans les classes en semaine. Donc, ils ont fait irruption dans les classes pendant les cours et ils sont allés déclamer leur texte comme le font certains slammeurs. Enfin, comme le font les slammeurs. Donc ça, c'était vraiment une démarche intéressante qui avait été mise en place dans ce cadre de ce contrat doctoral. Il y a eu d'autres initiatives, interventions en classe, mais c'était resté de manière moins démonstrative et plus, voilà, avec des interventions soit auprès de plus jeunes en section maternelle, soit auprès de collégiens. Donc, vous retrouvez cette intervention et le compte-rendu d'April Dupont sur Écoscience Haute-France dans la communauté doctorant. Et j'ai vu tout récemment, pour préparer cette intervention, qu'April Dupont travaillait désormais au laboratoire des histoires. Donc, aux côtés de la directrice, ils sont deux salariés. Donc là, ça va peut-être intéresser les personnes d'avant qui parlaient de la conception d'exposition. Là, je vais vous parler de la diffusion de ressources pédagogiques sur le territoire des Hauts-de-France que l'on mène, mais que l'on mène également d'autres structures. Donc, on parle d'expositions itinérantes, puisque certaines structures sur notre territoire, comme le Forum départemental des sciences à Villeneuve-Dasque, le plus à Capella Grande ou c'était Nature à Arras, conçoivent des grosses expositions sur plusieurs centaines de mètres carrés qui circulent, on va dire, entre ces trois structures, mais plus souvent au national ou à l'international. Là, on parle vraiment de petits modules qui sont facilement transportables dans un véhicule ou dans une petite fourgonnette. Donc, l'idée, c'est de... Pourquoi on diffuse des expositions ? C'est de permettre à tous les habitants des Hauts-de-France, y compris les publics habituellement éloignés ou empêchés, d'avoir accès à la culture scientifique, puisqu'en fait, les emprunteurs de ces outils, on en a 80 dans notre fond, sont surtout les établissements scolaires, mais ça peut être également des structures sociales ou des centres de culture et aussi, bien souvent, des médiathèques, puisque les médiathèques, on en trouve un petit peu partout sur le territoire des Hauts-de-France comme ailleurs. Et donc, c'est souvent un point de rencontre aussi entre le public et la culture scientifique, en particulier par le biais de ces expositions. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les expositions, je vais en parler de trois outils qui ont fait l'œuvre de partenariat, qui sont assez intéressants, à mon sens. On va commencer par celle qui est en haut à gauche, qui s'appelle Néandertal, l'exposition. Alors, ça, c'est le fruit d'un partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturel de Paris, en particulier avec le Musée de l'Homme. Et l'idée, c'est qu'ils font des déclinisons de leurs expositions, qui sont aussi sur plusieurs centaines de mètres carrés. Et là, on a, en Bédéissance, à signer un accord de partenariat avec le Musée d'Histoire naturel pour pouvoir diffuser pendant cinq ans cet outil dans les Hauts-de-France, ainsi qu'aux quatre autres outils du Musée d'Histoire naturel de Paris. Ce partenariat va débaucher prochainement, en 2024, sur un autre partenariat un peu plus conséquent et pour lequel je ne peux encore rien vous dire. mais il faudra suivre. Mais ça s'appellera aussi Pop-up. Le module en dessous, ça s'appelle... Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un outil qui a été développé par une étudiante du Master de Miseographie et Médiation de l'Université d'Artois, donc d'ici même. Et donc, ce module a été réalisé par Marion Mène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail de fin d'études, mais qui était tellement achevé et beau. Et avec l'accord de Marion, qui a commencé et qui souhaitait le diffuser le plus largement possible dans les Hauts-de-France, on gère désormais la diffusion de cet outil auprès des établissements scolaires ou autres structures qui le souhaitent. Donc, en fait, le but de ce module d'exposition, c'est de présenter le principe de continuité écologique dans les milieux aquatiques et les zones humides en expliquant les enjeux et les solutions mises en place pour leur préservation. Donc, ça prend la forme, comme vous voyez, d'un bureau à poser. Il est composé de plusieurs manipulations afin de partager des informations au public de façon didactique. Donc, on a suivi, en fait, pendant plusieurs... Enfin, on suit toujours le Master même, mais c'est vrai qu'on les incite aussi à mettre en place des outils, des expositions, des modules qui soient vraiment légers, itinérants et, si possible, sur des sujets y entrer aux sciences. Donc, il y a des... Chaque année, il y a vraiment des sujets qui sont très pertinents. Malheureusement, ils ne sont pas tous aboutis au point qu'on puisse les diffuser sans avoir à aller retravailler et à générer d'autres coûts. Là, c'est très bien tombé. C'est un bel outil. Il y a des structures sur le territoire des Hauts-de-France, notamment sur Dunkerque, à la hausse-sue, qui souhaitent aussi développer... Aller au-delà de la trame bleue, puisqu'il y a la trame verte et la trame noire aussi. Donc, on va voir si ça se poursuit. Et le dernier outil, ça s'appelle Mésopotamie, terre d'argile. Donc, en fait, il y a toute une histoire autour de cette exposition, puisqu'en... Ça part en 2017, avec la redécouverte à l'hôtel Sanglin de Saint-Omer, qui est un musée, de la découverte de 13 briques qui portaient des inscriptions en cuniforme. Et donc, il y a eu un partenariat entre ce musée et des équipes de chercheurs de l'Université de Lille. Pour valoriser ces briques, il a été décidé de monter une exposition. Il y a plusieurs modules, etc. Alors, les briques que vous voyez à l'écran ne sont pas, bien entendu, les vraies briques, mais ce sont des reconstitutions dans le but de mettre en place la médiation lors du déplacement de cet outil. Donc là encore, Embaissance assure la diffusion. Il y a d'autres outils que je ne vous présente pas, mais qu'on a conçus nous-mêmes, comme l'exposition biodiversité... Pardon, l'exposition bioéconomie, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, on ne peut pas tout présenter. Et à droite, c'est ceci. L'image, c'est cet ouvrage, ce catalogue. Alors, ce n'est pas le catalogue d'Ombaissance, mais c'est le catalogue des structures des Hauts-de-France qui propose des outils de médiation itinérants dans les Hauts-de-France. Donc, il y a les outils de médiation d'Ombaissance, mais il y a plus de 30 structures qui sont représentées dans ce catalogue. Et alors ça, on parle d'innovation un peu dans le cadre de la journée. Ça, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui représente de l'innovation, puisque on est une des seules régions à avoir cet outil à destination des structures emprunteuses et bien entendu, au final, des publics. Je pourrais répondre après à vos questions et donner davantage de détails éventuellement sur les outils. Pour finir, je voulais vous faire part aussi de cette démarche qui est là encore en cours, puisqu'il va y avoir la troisième formation en décembre 18 et 19 décembre, avant de passer à d'autres temps. Donc, c'est la formation Action des Sciences pour toutes et tous en France. J'ai quelques impressions que je pourrais vous passer si ça vous intéresse, puisqu'en fait, les acteurs qui n'ont pas subi les temps de formation pourront toujours, s'ils le souhaitent, se rattacher à l'expérimentation. Donc, les acteurs impliqués dans le partage des sciences et techniques aspirent à s'adresser à toutes et à tous. Et donc, pour certains groupes sociaux, ce sont peu ou pas représentés dans les lieux et activités de culture scientifique et des études en sciences sociales le confirment. Les personnes qui s'intéressent aux sciences, qui les pratiquent et qui en font leur métier, ne sont pas représentatives de la diversité de la population. Donc, dans un premier temps, les formations ont pour but un peu de sensibiliser les structures présentes pour voir ensuite avec elles comment elles pourront mettre en place des actions, des projets pour mieux inclure une diversité de publics dans ce cadre. Donc, c'est un projet dont les objectifs sont de sensibiliser les auteurs et autrices régionales de la culture scientifique, de comprendre les mécanismes qui produisent de l'exclusion en matière de la CSCI, de croiser les regards sur ces questions entre professionnels de la CSCI, du secteur social ou culturel, et les personnes exclues de la culture scientifique, de renouveler les modalités d'interaction avec les publics, d'expérimenter et créer des formes de médecins culturelles et scientifiques plus inclusives et d'aboutir à la production ou à la diffusion pédagogique d'accompagnement à l'inclusion, comme je vous l'ai indiqué. Donc, c'est un projet qui est mené par la partie formation avec une personne de l'école de la médiation qui est située dans les locaux d'univers sciences de la Cité des sciences à la Villette à Paris et également de l'agence soir et en particulier d'une sociologue, Clémence Perronnet, qui, dans un passé récent, avait sorti un ouvrage, La bosse des maths n'existe pas, et qui va en sortir prochainement un, un autre, sur une autre thématique. Je pense toujours autour des mathématiques, justement, d'ailleurs. Et Clémence Perronnet, outre l'intervention dans le cadre des formations, accompagne globalement la démarche. Clémence Perronnet appartient à l'agence FARC, qui est une agence parisienne, mais on est bien conscients qu'il faut travailler avec les sociologues de la région. Donc, je laisse, si vous êtes intéressés, revenir vers mes collègues qui coordonnent l'action, puisque l'action court sur le temps. ayant un soutien spécifique sur l'action de la DRAC OTRANCE. parce que, pour moi, c'est fini sur cette partie. Et là, pour finir, je vous indique deux temps qui vont avoir lieu prochainement. Anne-Claire Verbert faisait référence tout à l'heure. Effectivement, il y a en 2020, juste avant le Covid, on était présents ici pour la première rencontre régionale sciences, innovations et sociétés contre vents et marées. On a poursuivi. Et donc là, ce sera la quatrième cette année, le 19 mars 2024. Et donc, il y aura à la fois des éléments de la restitution d'une nouvelle enquête que l'on vient de sortir sur les structures qui composent le réseau de la culture scientifique en Haute-France. Et également, il y aura une intervention de Clémence Perroni que je citais juste avant et qui présentera son nouvel ouvrage. Plus, bien sûr, des ateliers divers et variés, la présentation d'outils de médiation. Là, je vous ai mis aussi une facilitation graphique qui est extraite d'une précédente enquête qu'on avait faite sur les EPCI pour montrer aussi les liens avec toujours les sciences humaines et ce, on va dire, le champ de la facilitation graphique. On est aussi soucieux de trouver d'autres moyens pour rendre compréhensible ce qu'est la culture scientifique. Voilà. Et si vous voulez, effectivement, participer à la réunion de bilan et perspectives de la fête de la science, elle a lieu le 12 décembre et vous pouvez encore vous inscrire puisqu'elle a lieu uniquement en visio. de la science de l'appliance. Sous-titrage FR ?